... Alors moi c'est Edouard, Edouard Perrichard, je suis du coup interprète et auteur de cette pièce, Le Repos du Guerrier. Je le vois quoi. Et après on est tout un collectif, on s'appelle La Supérette et on est une bonne dizaine à travailler les uns et les autres sur les projets en tant que regard, en tant que petit coup de main comme ça. Du coup je me suis retrouvé dans un dispositif avec mon ancienne école de cirque Lido où j'avais un plateau pour moi et je me suis dit bah tiens je vais commencer à glaner des idées qu'est-ce que je pourrais raconter seul sur un plateau. Moi au départ, ce numéro, je voulais l'appeler quand je tomberai, je pleurerai de l'honneur. Et c'est venu comme ça, donc il y a eu une petite année comme ça de flottement, de recherche, et après quand j'ai su un petit peu ce que je voulais faire, il y a vraiment eu une année opérationnelle où on a cherché des partenaires et on a monté ce projet-là. Puis il y a eu une troisième phase, c'est le spectacle international aussi, c'est-à-dire qu'on a travaillé en parallèle une version francophone et une version en anglais et même, enfin pas que en anglais, enfin ça dépend des pays dans lesquels on va jouer. Et ce qui a été long dans le processus de création, c'était de faire la synthèse. Et c'est assez rigolo, comme il y a eu une intention de départ qui était celle de parler de mon parcours avec beaucoup de dérision et comment ça, au fur et à mesure des expérimentations du plateau, il y a d'autres choses qui sont apparues et finalement ça parle plus des autres qui ont accompagné mon parcours que de mon parcours en soi. Et du coup ça parle des acteurs, des spectateurs, du lien qu'on entretient au plateau, tout ça. J'ai préféré conserver l'anonymat parce que... Tout est inspiré de faits réels, en tout cas moi c'est des choses que j'ai vécues ou que j'ai vues et c'est ça que je raconte. On ne s'en rend pas vraiment compte dans ce travail-là, mais c'est des gens qui ont existé et c'est leur vrai prénom et c'est ça qu'on raconte. Il y a un parcours qui n'est pas ordinaire, en tout cas d'avoir travaillé avec des personnes en fin de vie, d'avoir travaillé dans des centres de détention, d'avoir lancé ma pratique aussi, le lancer de couteau et d'avoir pris ce risque-là avec des partenaires qui l'ont bien voulu, d'être cible humaine. Ce qui est intéressant aussi dans ce que cette pièce permet, c'est de pouvoir dire l'intérieur de ces choses-là. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est d'être vraiment une cible humaine et qu'est-ce que c'est d'avoir un couteau dans la main et si on allait creuser un peu plus cette question-là, des motivations, de tout ça. C'est un à deux, avec toi et moi. Xavier, des fois, il dit des trucs comme ça que je trouve très beaux, mais parfois c'est difficile de le suivre. Je pense que sur un plateau, on est ce qu'on porte, ce que l'on peut porter, en tout cas, l'idée, ce n'est pas d'aller au-delà. On vit le même temps, on partage le même temps. Et ce n'est que ça, le repos du guerrier, c'est que le temps que nous partageons qui est raconté là. Énormément de blagues, et ce n'est pas que des blagues dites, c'est beaucoup aussi dans la manière d'amener les choses qui peuvent être parfois un peu brutales, un peu maladroites. Et Mathieu, tu n'as jamais pensé à appeler ça Résilience ? On se dit, mais est-ce que le spectacle a commencé ? Est-ce qu'il commencerait un jour ? Enfin, je pense, il y a énormément de complicité avec les gens qu'on essaie de créer. Puis, en termes personnels, c'est mon premier seul en scène et ce n'est pas rien. Évidemment, je suis très ému de pouvoir le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501